Shampoing Non Oh Gilles je te déteste Ah putain Hello tout le monde On espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve donc pour notre haul Aromazone et oui si vous avez pas vu notre vlog On vous le mettra pas ici ou ici je sais plus où c'est Mais on a été chez Aromazone Il y a une semaine Et du coup bah là on va vous tourner notre haul Et en plus on a rajouté Le colis que j'ai reçu d'Aromazone Parce qu'elle a dit Musique 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 Donc premièrement on a les Hydrolats donc moi j'ai acheté Hydrolats d'Amma Milis donc ça a des vertus Apaisantes donc c'est génial Pour les peaux sujettes aux rougeurs Donc moi personnellement j'utilise Comme une eau Après le démaquillage et après le lavage Moi je l'utilise pour les masques Oui aussi ? Ouais je le fais dans le masque Mais si vous voulez la recette des masques qu'on fait Pour aller sur notre Instagram Donc j'ai l'hydrolat pur De l'hélicryse italienne de Corse Donc c'est tonique et réparateur Donc ça je l'utilise dans mes crèmes Vergeture, dans mon lévergeture, dans mon huile vergeture C'est vraiment histoire de réparer les lésions de la peau C'est tout vergeture Et ensuite j'ai l'hydrolat pur B Saint Thomas Qui est donc tonique et fortifiant Que je vais utiliser pour faire un masque Activateur de Pousse de cheveux Voilà Maintenant on va passer aux huiles végétales Alors premièrement j'ai acheté l'huile d'avocat Elle a des vertus protectrices et réparatrices Et donc elle fortifie le cheveu Ainsi que la pousse du cheveu Voilà Donc si vous voulez nos recettes de 28 Il faut aller sur notre Instagram Parce qu'on a fait des IGTV Donc maintenant je vais vous présenter 2 huiles végétales aussi Donc celle de pépins fraisants Qui est réparatrice et protectrice Donc qui est bien pour la peau Mais moi je suis surtout utilisée dans mes bains d'huile pour les cheveux Et ensuite j'ai l'huile végétale de macadamia Qui est donc tonique et adoucissante Que j'utilise pareil dans mon huile vergissure Ma crème vergissure Mon lait vergissure Et donc Bah Elle est tout type de peau Mais pareil ça répare très bien les lésions de la peau Donc on essaiera de vous mettre tous les liens en barre d'info des produits Si on trouve pas bah on essaiera de vous trouver des huiles alternatives D'autres marques Ouais parce que même nous Personnellement moi j'utilise pas non plus que du Aromazone J'utilise du Florens Non c'est ça ? Florescence et même Soupe du coup il y en a plein Pas que Aromazone Pas que Aromazone mais du coup on vous mettra des alternatives Parce qu'on sait que Aromazone Bah tout le monde n'habite pas à proximité Ou il faut la livraison Ou ceci cela alors qu'il y a des huiles qu'on trouve Par exemple à Carrefour A Auchan Franchement voilà Donc après j'ai acheté l'huile végétale de Ricin Donc ça tout le monde la connait Incontournable de l'huile Elle fait pousser les cheveux Les ongles Les cils et les sourcils En fait on peut l'utiliser un peu pour tout Pour faire pousser parce que par exemple J'ai acheté un tube vide de mascara chez Aromazone Je crois que j'ai payé moins d'un euro Et du coup j'ai mis de l'huile de Ricin dedans Donc j'applique ça tous les soirs sur mes cils Et du coup ça fortifie et ça fait pousser mes cils Voilà Pour maintenant on va parler de l'huile de Fenugrec Qui est donc stimulante et fortifiante Donc au niveau des cheveux Du coup bah moi c'est fini pour les huiles Et moi il m'en reste deux J'ai donc l'huile végétale rose musquée du Chili Qui est donc régénérante et anti-âge Donc c'est bien pour tout ce qui est crème, anti-ride etc Mais moi j'utilise dans mes huiles vergétures Dans mes huiles vergétures Dans mes crèmes vergétures Donc si vous voulez la recette Il faut aller sur notre Instagram En barre d'infos Et ensuite j'utilise l'huile de Brocoli Qui est donc adoucissante pour les cheveux Qui va permettre la brillance au niveau des cheveux Donc ça je le décide et la pousse Et donc ça je vais l'utiliser dans mes soins pour les cheveux Maintenant on va passer au bas de nœud Donc moi j'ai de l'huile de soins cheveux Aux huiles d'huile précieuse Donc il y a des damla, ricin, coco, moutin, brocoli, jojoba, avocat, olive Donc toutes les huiles super pour les cheveux quoi Donc ça stimule la pousse Ça apporte de la brillance, de la souplesse et de la douceur aux cheveux Donc vous pouvez l'utiliser en bain d'huile, friction ou soit sans rassage Mais moi je n'utilise plus en bain d'huile parce que c'est trop gras J'ai acheté une base neutre Donc la base Lavance Qui va me permettre de faire tous mes shampoings pour mes cheveux Parce que j'ai décidé d'arrêter d'utiliser des shampoings trouvés en supermarché, etc. Donc je vais donc utiliser cette base qui va juste nettoyer les cheveux et adoucir les cheveux On a toutes les deux acheté la base neutre masque capillaire Donc nourris, lisse et embellit les cheveux Parce qu'il y a plein d'huile Enfin d'huile dedans, d'actifs dedans Enfin que des huiles Mais après Il y a de la rissande, la jojoba et tout Donc ça apporte brillance et ça fortifie vos cheveux Mais après ce que moi je vais faire c'est que je vais l'utiliser Et je vais rajouter des actifs et tout dedans pour qu'il soit encore mieux Donc il y aura la recette sur Instagram Mais vous pouvez l'utiliser pur En fait ça sent pas très bon pur On a acheté un actif cosmétique qu'on vous montrera après Et dans le pot il faut mettre 5ml et sinon c'est 64 gouttes pour le plus petit En fait ça deviendra vraiment Il vous offre aussi des livres si vous allez acheter sur place Ou même si vous commandez dans vos paquets Il y a des livres qui vous permettent de réaliser vos shampoings etc. Avec les doses qu'il faut mais il faut vraiment respecter les doses Ou sinon il faut aller directement voir sur le site Oui Il y a tout Maintenant on va passer au macéral huileux Et donc moi pour commencer je vais faire Calendula C'est donc apaisant et reconstituant Donc ça je l'utilise dans les crèmes verges cures Bref vous avez compris Tout ce qui est apaisant et reconstituant c'est pour les verges cures Pour ma série huileux j'ai juste ajouté un petit peu d'aloe vera Donc que je mets bien évidemment dans mes bains d'huile pour les cheveux Du coup les vertus de l'aloe vera ça redonne vitalité aux cheveux Ensuite j'ai Amla Il permet donc ça fortifie et c'est nourrissant C'est pour les cheveux et les ongles mais moi je vais surtout l'utiliser dans les cheveux Et donc ça permet de stimuler la pousse en fait des cheveux Et donc bah 99% de nos produits pour cheveux ça stimule la pousse Voilà et ça embellit aussi le cheveux donc ça le rend brillant, soyeux etc Et doux Voilà Maintenant on va passer au gel natif donc il y a que moi qui en ai acheté Mais chez Cica elle en a aussi Donc j'ai acheté le gel natif d'aloe vera Donc il est nutritif et réparateur Donc il peut bien s'utiliser sur la peau comme gel Parce que c'est une formule gel je sais pas si vous pouvez voir Mais il s'utilise un peu tout le temps Moi personnellement je le mets tous les soirs sur mes pointes Donc si vous avez pas vu notre routine du soir Bah allez la voir parce qu'elle l'explique Mais du coup oui on peut l'utiliser sur les pointes aussi avant de dormir Et après faire une tresse C'est très important de s'attacher les cheveux Voilà Ensuite moi je vais vous montrer la gomme naturelle Xanthan C'est donc un gelifier naturel Donc tout simplement je l'ai acheté pour mon après shampoing Pour le mettre en peau et pas qu'il soit liquide Donc consistant un peu comme un masque Mais ça restera un après shampoing Donc c'est juste pour ça que je l'ai acheté Maintenant on va passer au beurre végétal Donc on a tous les deux acheté celui de karité Donc il nourrit en profondeur les cheveux Redonne brillance Et permet de garder sa couleur Parce que personnellement j'ai fait une décoloration Et moi j'ai fait un balayage Il prolonge et du coup protège les colorations Donc du coup le beurre de Cap-en-Yang Ce beurre je vais l'utiliser pour mes cheveux en bain d'huile Ou je pense que je l'utiliserai sur mes vergetures Après on va passer aux actifs Donc moi j'ai actif de la ruche parce que j'ai acheté du miel en poudre Toi aussi t'en mets tout la part Moi aussi je l'ai acheté avant Donc je l'utilise pour faire des masques maison Donc vous savez quoi faire Allez sur notre instagram Donc il a des vertus hydratants, nutritifs Et il adoucit la peau et régénère la peau Il faut savoir aussi qu'on peut l'utiliser Moi c'est ce que je vais faire très prochainement Dans un soin pour les cheveux Parce que le miel il est connu pour la blondeur Enfin pour redonner du blond Ouais ou écartir Donc je pense que je vais l'utiliser aussi dans mes soins pour cheveux Ca se présente comme ça Donc moi je vais vous présenter un natif marin Qui est le silicone végétal C'est donc un conditionnant Qui gagne et lisse le cheveu Il protège la peau de la déshydratation Et moi j'ai l'utiliser pour mon après-shampooing Pour mes cheveux Pour ma part maintenant je vais vous montrer L'argile naturelle que j'ai acheté Donc c'est de l'argile verte Montmorinite Je sais pas si ça se dit comme ça mais bon Voilà hein Donc elle a des vertus apaisantes et purifiantes Donc c'est tout type de peau Et elle est très absorbante Donc j'utilise pour faire mes masques maison Avec mon miel en poudre Et mon eau de la de l'anis Si vous voulez voir la recette On vous le répète encore une fois Instagram Maintenant je vais vous présenter des extraits de plantes Donc j'ai de la poudre de centella azadica Qui est donc stimulante et régénérante Et donc ça je l'ai utilisé dans la crème Pour les vergers cures Donc vous irez voir la recette Mais donc voilà juste pour les vergers cures Ensuite j'ai la poudre d'Amla Qui est donc tonique et régénérante Et donc ça je vais l'utiliser pour faire Bah comme je vous ai dit Un masque pour les cheveux pour la pousse Pareil je l'utiliserai dans le masque pour la pousse C'est de la poudre de guimau Donc j'ai acheté deux petits paquets parce qu'il n'y avait pas un gros Donc voilà Et donc c'est apaisant et démêlant Enfin les cheveux comme moi Donc voilà Ensuite La poudre de Kachur Sugandi Je sais pas si ça se dit comme ça Mais ça fortifie et ça stimule les cheveux Et donc je vais l'utiliser aussi dans le masque pour les cheveux Et enfin j'ai l'extrait de plantes Tepescois en poudre Et je ne sais pas si ça se dit comme ça Mais donc c'est réparateur et régénérant Que j'utilise aussi dans ma crème pour les vergers Ensuite donc on va vous présenter les actifs cosmétiques Donc premièrement j'ai les céramides végétales Qui sont donc fortifiantes et protectrices Et donc c'est pour tout ce qu'est le cheveux Ca garde aussi la couleur C'est pour garder tout ce qui est couleur etc Et donc c'est pour la déshydratation des cheveux Donc les cheveux secs et cassants Ensuite les lasting boosters Qui se présentent sous forme de peau comme ça Donc c'est de la poudre Et donc c'est anti-âge et raffinissante Et du coup moi je l'utilise donc pour les cernes sous les yeux Et aussi les vergers sur Mais plus pour tout ce qui est cernes et poches sous les yeux Donc moi j'ai juste acheté un actif cosmétique Donc c'est de la protéine de soi Donc c'est hydratant et adoucissant Donc moi personnellement je vais mettre mon petit flacon dans mon masque capillaire Ensuite j'ai acheté la protéine de riz C'est donc hydratant et fortifiant Donc c'est pareil c'est pour tout ce qui est cheveux cassants etc Cheveux secs, les pointes labignées etc Ensuite j'ai de la provitamine B5 C'est donc fortifiant et hydratant C'est pareil c'est pour tout ce qui est cheveux cassants etc Parce que vraiment à cause de la décoloration j'ai vraiment les pointes on dirait c'est de la paille Non ça va mieux Oui ça va mieux mais c'est parce que j'utilise ça Ensuite j'ai le skin repair C'est donc réparateur et régénérateur C'est pas pour pareil Le skin repair c'est la peau Oui mais tu peux le mettre dans les cheveux aussi Mais j'utilise dans les vergers J'ai acheté de la Keratin Protect C'est donc protecteur et réparateur Et donc c'est tout ce qui est pour le capillaire Pareil c'est tout ce cheveux Enfin tout ce que j'utilise Keratin c'est bon pour les cheveux Ensuite j'ai du Fucoster Pareil c'est pour les cheveux C'est apaisant et hydratant Donc ça je vais l'utiliser dans mon après shampoing pour les cheveux Ensuite on va passer au vinaigre naturel Donc moi j'ai acheté celui à la fleur de coco C'est donc pour apporter brillance et douceur aux cheveux Mais il faut savoir un truc Que ça soit le vinaigre de coco ou le vinaigre que Clara a Je pense que c'est pour tous les vinaigres Il ne faut surtout pas les faire choquer Si vous voulez garder les propriétés qui vont faire que votre cheveux Va briller toutes les propriétés que peut apporter ce vinaigre à votre cheveux Ok donc moi j'ai acheté le vinaigre de grenade Donc ça protège et ça fait briller les cheveux Donc ça garde la couleur Et ça démêle aussi Ça s'utilise dans la dernière eau de rinçage Oui donc en fait vous finissez votre douche Et après vous en mettez un petit peu Un bouchon par exemple Vous en mettez un petit peu sur vos cheveux Et après vous ne rincez surtout pas Vous laissez ça comme eau de rinçage Et ça sent pas Donc pour ma part ce haul est terminé Et du coup bah Jessica va continuer son haul qui n'est pas encore fini Donc on va passer aux émulsifiants Donc le BTMS C'est un conditionneur capillaire Je répète capillaire Que pour les cheveux Sur Aromazone vous avez toutes les catégories d'émulsifiants Donc ceux qui sont bons pour la peau Etc etc Mais celui là il est bon Que pour les cheveux Ensuite avec la rin on va vous présenter Les deux cires que j'ai utilisées Pour ma crème et mon lait vergissure Donc l'olive protection Donc elle est riche et protectrice Et moi j'ai l'olivem 1000 Qui est hydratant et émolluant Ensuite j'ai la cire émulsifiante numéro 2 Donc il y en a plusieurs Mais moi j'ai préféré prendre un numéro 2 Et donc c'est pour un toucher bon pur Donc ça je vais le glisser dans mes après shampoings Et dans mon masque Maintenant on va passer aux humectants Et aux produits de base Donc j'en ai un de chaque Donc l'humectant L'humectant C'est de la glycérine végétale Donc c'est protecteur et hydratant Et je l'utilise Donc je l'ai utilisé dans ma crème vergissure Et je l'ai utilisé dans mon après shampoing Ainsi que le coco silicone Qui est donc le produit de base C'est un émolluant Et donc c'est pour éviter tout ce qui est en vrai silicone Genre qu'il y a dans les shampoings Qui est agressif au niveau du cheveu C'est donc pour un toucher soyeux Et donc je vais l'utiliser dans mon après shampoing Donc la première huile essentielle Que je vais vous présenter C'est celle de Ylang Ylang Complete Donc elle est équilibrante Et donc elle apporte brillance à votre cheveu Donc je l'ai utilisé dans mon spray pour cheveux Que vous pouvez retrouver sur notre Instagram Ensuite il y a deux autres huiles essentielles Que j'ai utilisé dans mon huile pour vergissure Donc il y a l'huile essentielle de bois de rose Donc elle est régénérante et purifiante Et celle de lavande vraie qui est calmante et réparatrice Donc ensuite je vais vous présenter une fragrance que j'ai acheté C'est donc celle de chèvre feuille Qui apporte donc une odeur florale Et donc un plus cosmétique Donc c'est juste pour le parfum que j'ai acheté Donc nous allons passer au conservateur Donc leur but c'est juste d'être antibactérien et fongicide Donc de conserver Donc j'ai utilisé le Kosgar et le Natissime C'est tout Maintenant on va passer aux extraits aromatiques Donc Jessica a acheté celui de pêche Donc il est doux, fruité et sucré Donc elle l'utilise dans ses soins capillaires Mes shampoings et tout Alors pour finir je vais vous présenter l'antioxydant Vitamine E Qui évite donc le rancissement Donc je l'utilise dans mes crèmes, dans mes huiles Dans tout, vraiment en tout D'ailleurs qu'on a galéré à trouver chez Aromazone Bah ouais, il n'y a pas écrit antioxydant Je ne sais plus si c'était avec moi Mais c'était pas avec les antioxydants Voilà donc ce haul est maintenant terminé Donc on espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions en commentaire Ou Instagram Ou le mail Voilà Tout sera en barre d'infos de toute façon Et donc n'hésitez surtout pas à vous abonner A activer la cloche Et à lâcher un petit poule On vous fait du gros bisous et on vous aime très très fort Bisous